et compagnie dans la même lignée on va recevoir un deuxième artiste est ce qu'il est là il est là sphinx sphinx et charcot attend je commence à rouiller un peu les gars bonsoir sphinx et charcot bonsoir sphinx on te reçoit pour tes supers oeuvres et donc tu as fait multiples screenshots enfin édité wallpaper artwork je sais plus comment on appelle ça mais aussi tu es surtout toi tu avais été créateur de livrets tu avais fait une interview avec bas feu haut de gui il me semble c'est ça donc ce clan encore une fois tu vas devoir faire l'interview je suis désolé je prépare mon agenda pour l'année donc qu'est-ce que j'avais noté ouais présente nous un petit peu le concept on va se mettre encore une fois dans le regard d'un casuel qui arrive il se dit mais créateur de livrets mais qu'est ce qu'il raconte lui et ben dans un jeu de caisse il ya des belles peintures et il ya du tuning bas à ce point que si vous voilà comme on dit vous met sur votre 31 c'est ça il vous met sur votre 31 par contre attend juste je pense que l'après la régie je pense qu'elle vous met sur le becherel et quand même voilà le je pense que le becherel va être mis à jour qu'on va mettre à l'avion ce sous-titre qui n'est pas à la hauteur il vous met sur votre 31 merci voilà voilà bah oui du coup les livrets ont alors quand ça se passe pour commencer disons que par un commencement l'idée c'est c'est de pouvoir voler avec des livrets un aperçu extérieur de l'avion qui ressemble plus aux pilotes donc moi par exemple lorsque j'ai commencé à mettre mon nez là dedans c'est parce que je souhaitais juste avoir mon pseudo sous la la verrière du cockpit et je trouvais ça sympa donc on commence par là et puis après fil en aiguille on essaye de faire des choses un peu plus compliquées et on en revient à faire des livrets complète je vois par exemple à l'écran il ya le il ya le ind donc bon derrière cette livret qui est sympa il y a quand même une petite histoire en rapport avec olivier gaming donc en fait l'idée c'est que le ind il est sorti il ya deux ans je crois un an et demi deux ans et il ya ce moment là et olivier avait commencé à faire était en plein rush pour faire des vidéos de tuto dessus et il m'envoie un message en me disant tu vois il ya une livret qui existe avec des yeux sur les entrées d'air là ce serait sympa d'avoir une bouche et à l'époque moi le ind je le connaissais pas du tout les fichiers on les avait pas et il m'a demandé ça je crois un samedi matin entre 10 heures et 11 heures et à 5 heures à 17 heures pardon la livret était faite et il avait pu du coup continuer à faire ses tutos avec cette livret là et l'idée va après c'était d'aller vers des livrets de l'inde avec différentes gueules entre guillemets bon ça reste à l'état de pour alimenter un petit peu le débat j'avoue j'ai pas de lien pour voir les travaux notamment sur le speed j'aurais dû prendre des screens je pense que j'en ai mais je les ai pas gardés tu as des des livrets avec salissure pour speed fire pour son neuf est ce que tu as ça sous la main on peut on peut faire ça c'est du fait maison le stream là est ce que j'ai des photos de ça ouais 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 tu me prends un peu dépourvu là ouais j'avoue non j'avoue non ouais bon est ce qu'on peut trouver tes travaux au pire des cas t'as une chaîne youtube à la limite je peux vous balancer une vidéo qui présente les livrets du speed fire bien dégueulasse je les avais envoyé à ma co il me semble il ya c'est bon je les ai retrouvés je les envoie à qui à kerboul à la régie premium alors que je vais switcher à temps en attendant que notre régie fasse le boulot correctement c'est quoi ton utilisation de dcs toi je sais que encore un jtf c'est quoi ton utilisation c'est quoi ton module tu vole dans quoi comment tu as le temps de voler avec tout ça alors bah du coup ok ouais bah coûte je fais partie des gens qui ont énormément de modules et qui savent pas trop s'y tenir donc je touche un peu à tout et et plus particulièrement je suis assez fan à des des modules type type mirage f1 f14 donc un peu la vieille école où il n'y a pas trop d'écran électronique et on est un peu en pilote un peu au savoir faire entre guillemets et ouais c'est plus sur ça que je joue quoi c'est sympa pour revenir à tes livrets comment ça se passe au niveau des commandes je sais que pendant un moment donc tu as ton discord je sais pas si on l'a diffusé ouais c'est bon c'est tu passais des commandes entre guillemets on pouvait demander si on avait une idée de concevoir à livrer mais là tu as à mon avis tu as coulé sous les demandes et aussi sous la vie sociale je pense que ça arrive aussi oui voilà c'est ça alors il y a eu pas mal de demandes il y a eu comment on repris est ce qu'on peut comment ça se passe pour l'instant c'est chaud je peux je peux prendre il n'y a pas de soucis je peux prendre après faut attendre et comme disait la slitter même moi je peux pas donner de date au moment où je commence à faire la livrée je pourrais pas dire dans deux jours tu l'as quoi c'est une commande quand même on peut t'écrire oui bien sûr si vous avez une inspi j'aimerais livrer comme ça comme ça allez-y voilà alors oui là il ya pas de soucis ok je t'avais du coup est-ce que en fonction des modules qui sortent etc il ya une uniformisation qui est en train de se créer pour pouvoir je sais plus comment ça s'appelle leur fin ce qu'ils réalisent pour pouvoir faire des livrets est-ce que tu as l'impression que ça s'harmonise un petit peu entre les différents sortes parties et ed ou est-ce que il ya des grosses différences notables entre par exemple head blur qui va sortir son son modèle pour la livrée et un module de chez ed ouais il ya des différences le principe reste le même c'est des planches d'ed donc toutes les pièces sont posées sur une planche 2d et on va venir peindre dessus mais oui il ya des planches qui sont plus intuitif que d'autres j'ai fait j'ai commencé mes débuts sur le mirage 2000 où il n'y avait que en gros deux grosses deux gros fichiers où il fallait travailler dessus je prends le f16 le f18 il y en a 5 6 et c'est pas toujours très intuitif de retrouver les éléments du modèle 3d sur les planches donc non il ya quand même une secrétaire pour moi pas et je vois quand même des différences entre les modules oui non qu'est la boule est ce que tu veux aller la régie on va plus à pique à bouge je vais taper la régie maintenant j'ai même plus d'appeler par ton pseudo j'avais juste que tu aurais les screens des gagnants de concours screenshot ou bah oui bien sûr je vais vous sort bien sûr bien sûr n'est donc on va faire transition création de livrets et concours screenshot du coup tu te mets un petit peu aux artworks aussi 5 au final tu n'es pas que créateur de livrets tu nous fais des supers artworks d'ailleurs il y en a quelques-uns qui ont défilé si je me gourde pas depuis le début de l'émission à toi j'en ai pas j'en ai mis vraiment beaucoup un mâcho il m'a dit charge j'ai chargé pour le tchat sachez que depuis le début tous les fonds d'écran que vous voyez c'est soit bioui soit sphinx comme ça c'est clair il ya une transition ouais sphinx avec sa super patte je dirais quand même que le f1 j'avais un peu râlé là dessus j'ai fait rageux mais le f1 plaît un peu trop à la commune française quand même et par contre on a un art fort que c'était magnifique et du coup concours de screenshot organisé par charco de la gt ff c'est ça qu'on introduit et salutations à toi ouais et merci d'avoir accepté l'invitation il ya votre problème et donc raconte nous ça un petit peu comment c'était une idée de faire donc il ya un discord de dispo il ya des concours de screenshot organisé dessus comment ça se passe est ce que tu as d'autres idées à l'avenir ouais pardon désolé d'aller pour sort tout le monde bah effectivement en fait bah moi j'ai commencé dcs pour faire rapide une présentation il ya de sa bas premier confinement 2020 et effectivement j'ai toujours souhaité être le plus proche du réaliste possible donc du coup bah j'ai fait en sorte de perfectionner au fur et à mesure mes screenshots mais mes points de vue mais qualité graphique autant matériel que logiciel et en fait à un moment donné j'avais un peu marre de naviguer dans tous les discords de tout le monde pour regarder un peu le travail de chacun et un jour je me suis mais pourquoi est ce qu'on ferait pas en sorte de centraliser tout au même endroit et donc du coup en décembre 2022 donc il ya de ça non 2021 pardon il ya de ça maintenant un an j'ai créé du coin discord sans savoir réellement si ça allait fonctionner ça allait plaire en fait pour vraiment que dans le côté artistique de dcs laisser tout le reste de côté tout ce qui peut concerner les vols et news tout ça il ya rien du tout sur discord autre que du de l'artistique de l'entraide aussi pour la configuration justement que toi set up que ce soit amélioration des performances j'ai passé des centaines d'heures à faire des des changements et autres entre diverses logiciels dcs nvidia richard pour vraiment comprendre comment fonctionne le côté technique un peu du simulateur pour pouvoir avoir le côté le plus fluide possible et réaliste et du coup j'ai créé ce discorde et ça a l'air de fonctionner en c'est un discorde qui est divisé en plusieurs catégories où en fait par appareil on va retrouver un salon donc en fait on va voir tous les tous les screenshots du f18 qui va être dans un seul salon ce qui fait que bah déjà on fait déjà un premier tri et tout le monde joue le jeu tout le monde publie à des nouveaux screens tous les jours et donc ça permet vraiment de voir du contenu tout le monde et ça plaît vraiment et du coup pas pour booster tout ça j'ai j'ai organisé donc dans cette première année trois concours trois concours qui ont beaucoup plu beaucoup font qui ont bien fonctionné forcément il ya des petites choses à améliorer au fur et à mesure mais ça c'est en se trompant qu'on apprend et et venal ça plaît bien donc j'ai eu justement la chance d'avoir eu un petit partenariat justement avec alpha check design que vous avez pu avoir tout à l'heure qui a offert des lots effectivement aux vainqueurs et sinon le reste c'est moi même qui on est pris la charge et voilà ça me motive de voir que beaucoup de monde a joué le jeu en une année on a atteint les 300 300 membres donc donc ça plaît bien et ça continue donc change pas une équipe qui gagne quoi bah du coup il ya des concours qui vont arriver en 2023 prochainement je vais lancer ça pour février ou mars février ça risque d'être un petit peu short pour moi et ouais si jamais un projet que j'aimerais vraiment concrétiser c'est avec mon travail c'est après toutes ces heures de boulot et ça serait d'avoir une proposition de dev ou autre pour faire des photos de cover ou les photos justement officielles des modules ça ça serait vraiment une la consécration pour moi en tout cas d'un point de vue personnel après d'un point de vue discord splitter voilà par exemple justement justement j'avais fait des photos de la sortie du raf de la split et il m'avait demandé effectivement de récupérer quelques-uns de mes clichés et c'était devenu la bannière de leur discorde c'était déjà une super récompense donc donc voilà c'est pas grand chose mais ça fait plaisir c'est le début ouais c'est cool ok quelqu'un a quelque chose à ajouter à ce plan que ce point que tout le monde la régie c'est bon merci à vous merci